wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur call of duty infinitoire phare en mode zombie sur la map shaolin shuffle donc le glitch consiste à faire des clés en illimité facilement et rapidement donc il y avait des anciennes méthodes que je vous ai montré précédemment qui était assez difficile mais là c'est vraiment une façon une phase d'une méthode très très facile donc il ya trop il ya trois glitchs dans un glitch en fait grâce à enfin là je vais vous montrer trois glitch vous allez pouvoir voir les sherry cannes en illimité le chi l1 en illimité et le chi ultime en illimité donc le meilleur c'est de ça dépend ce que vous voulez en fait les sherry cannes je vais juste vous le montrer comme ça franchement ils servent à rien les sherry cannes c'est juste pour gagner un petit peu de temps mais bon on s'en fout un peu ce qui est important c'est vraiment le chi l1 en illimité et le chi ultime en illimité donc ce qu'il faut savoir c'est que si vous utilisez le chi l1 en illimité c'est beaucoup plus facile de faire des clés mais vous ne pouvez pas enfin beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide mais vous ne pouvez pas aller jusqu'à la manche 100 parce que ça bug avant donc ça bug vers la manche 80 donc voilà je vous conseille de faire 80 manches et puis d'arrêter la partie comme ça vous êtes sûr que la partie ne bug pas si vous faites le chi en illimité si vous faites le chi ultime ce qui va ce qui est bien avec le chi ultime c'est que vous pouvez faire 200 manches 300 manches et que tous les zombies que vous allez tuer ce sera des zombies tire-tête donc des tirs à la tête donc après vous pouvez augmenter votre classement tire-tête c'est vraiment pas mal pour ceux qui veulent et ce qui est bien aussi c'est que pendant que vous allez dormir ou vous partez genre 24 heures ou 12 heures et ben vous pouvez activer le chi ultime pour faire des clés en illimité sans rien faire bon bien sûr il vous faudra un strike pack pour faire ceci mais bon voilà si vous n'avez pas de strike pack vous pouvez toujours faire aussi le chi ultime pour faire le secret pour avoir facile à faire le secret de shaolin chauffe donc voilà alors ce que je vous conseille aussi c'est de trouver des personnes qui veulent faire ce glitch avec vous comme ça par exemple vous allez faire le glitch du chi l1 ou du chi ultime en illimité et là vous allez inviter votre pote genre vous serez à la manche 80 ou à la manche on va dire que vous êtes à la manche 100 avec le chi ultime vous invitez votre pote et ben vous allez gagner tous les deux 100 clés pour pour se faire bien sûr parce qu'ils ont patché le bazar pour se faire il va falloir que votre pote charge la map la map du jeu donc si c'est shaolin bah ce sera shaolin chauffe donc il faudra qu'il charge la map shaolin chauffe en bas à droite de son écran quand il va dans solo et qu'il choisit la map shaolin chauffe qui sera marqué chargement du niveau dès qu'il est marqué terminé ou prêt je sais plus ce qu'il est marqué exactement et ben là il rejoint l'invitation que vous lui avez envoyé en fait ce qui est bien c'est que si vous faites ça à deux et ben quand lui va faire le glitch pour les clés et ben il va vous inviter comme ça ben vous doublez vos revenus de clé quoi vous doublez vous tripler si vous êtes à 3 vous faites fois 5 si vous êtes à 5 voilà essayez de vous créer un petit groupe ou essayer de rejoindre les groupes qui existent déjà bon voilà alors première chose pour faire ce glitch c'est qu'il faut être manche 5 donc là je vais passer la manche alors avant de vous présenter ce glitch tient à vraiment faire une grosse dédicace à zz johnny 34 et donovan glitcher donc je mettrai leur chaîne en description de cette vidéo donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne si vous ne les connaissez pas c'est des joueurs zombies et en fait je leur fais une grosse dédicace parce qu'ils m'ont appris à le faire correctement ils m'ont bien expliqué m'ont prévenu que le glitch existait tout ça donc voilà grosse dédicace à eux je sais pas si c'est eux qui l'ont trouvé mais non non c'est pas eux qui ont trouvé mais voilà c'est une très bonne technique et ils m'ont bien appris donc voilà grosse dédicace à vous donc j'ai eu un petit bug d'enregistrement je pense que j'ai oublié d'enregistrer le clip j'ai enregistré ma voix mais pas le clip donc voilà en fait quand vous êtes à la manche 5 donc je vous ai expliqué c'est ce que j'ai fait c'est super simple quand vous êtes à la manche 5 vous parlez au sensei et vous choisissez soit votre chi du dragon si vous voulez faire le chi du l1 vous prenez celui du dragon car celui du dragon quand vous allez appuyer sur l1 il va être plus rapide si vous utilisez un par exemple celui du serpent ou du tigre ou de la grue mais il sera moins rapide dans le l1 donc c'est possible que vous que vous mourrez tout simplement parce que les zombies auront plus de temps de s'approcher de vous et ben et de vous tuer si jamais vous faites le chi l1 en illimité pour faire 80 manches pour faire des clés assez rapidement alors si vous voulez le faire le chi ultime donc moi je vais vous montrer le chi ultime donc j'ai pris le chi du tigre faites le avec le tigre parce que si vous faites le chi ultime du dragon votre partie risque de glitcher de buggé excusez moi après si vous voulez faire celui de la grue vous pouvez si vous voulez faire celui du serpent ou même celui de la du dragon vous pouvez mais celui qui fait vraiment buggé c'est celui du dragon ça fait vraiment buggé la partie donc fait attention avec le dragon n'exagérez pas trop ou ne le fait pas à plusieurs surtout pas à plusieurs donc après moi je prends celui du tigre parce que avec le tigre vous allez pouvoir faire le secret shaolin shuffle sans que la partie de quoi vous allez pouvoir utiliser tranquillement sans que la partie bonne alors donc voilà vous faites votre choix vous faites ce que vous voulez donc moi je vais vous montrer les sherry cannes je vais vous montrer comment faire pour avoir des sherry cannes en illimité donc ça les sherry cannes c'est vraiment pas nécessaire comme je pense que je voulais déjà dit en vidéo c'est uniquement pour gagner genre une demi manche quoi enfin une manche quoi c'est tout là j'ai laissé deux zombies à la manche fuite exprès pour vous montrer pour vous expliquer et avoir plus facile à vous l'expliquer donc en fait c'est très simple soit vous utilisez n'importe quelle grenade donc que ce soit des n'importe quel truc tactique que ce soit des grenades des c4 des grenades à gaz des piques électriques là je sais plus comment ça s'appelle enfin voilà vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez en fait le but c'est de si maintenant vous faites le chi du tigre ou si vous faites le chi du dragon vous utilisez le chi de la grue ou le chi du serpent fait voilà vous faites vous vous équipez d'un chi qui n'est pas celui que vous voulez glisser donc moi je veux glisser celui du tigre donc je peux prendre un des trois autres mais je peux pas prendre le chi du tigre tout simplement donc si vous faites le chi du dragon ne prenez pas vous pouvez prendre un des trois autres à part celui du dragon tout simplement alors quand vous avez l'autre chi donc un autre chi vous allez aller près de votre chi que vous voulez glisser donc là je vais près de mon chi du tigre donc je vais prendre ma grenade et pendant que je prends ma grenade je vais faire flèche de droite direct après que j'ai fait flèche de droite je vais lancer ma grenade comme ça et je vais récupérer mon chi du tigre en appuyant sur carré et dès que le symbole va s'afficher donc il y a un symbole qui va s'afficher un symbole rouge jaune vert enfin bref il y aura un symbole qui s'affichera devant vous symbole du chi que vous allez glisser dès qu'il s'affiche vous rappuyez une deuxième fois sur flèche de droite donc je me répète je me répète vous prenez un chi autre que celui que vous voulez glisser vous allez près du lit du tigre vous voulez glisser vous sortez une grenade vous faites flèche de droite vous lancez votre grenade puis après vous vous prenez votre chi donc vous appuyez sur carré vous reprenez votre chi dès que votre un rond s'apparaît eh ben il va falloir appuyer une deuxième fois sur flèche de droite c'est assez compliqué à comprendre c'est assez rapide à faire faut vraiment avoir vraiment le faire rapidement mais dès que vous l'aurez fait une fois vous aurez compris dès que vous aurez compris ce sera super facilement super facilement regardez donc là on va prendre un autre petit que celui que j'utilise enfin que je veux glisser je sors ma grenade je fais flèche de droite je lance ma grenade je j'appuie sur carré le rond s'affiche j'appuie une deuxième fois sur flèche de droite ça boit ça boit ma boisson donc là vous allez un petit peu plus loin genre ici voilà et vous faites flèche de droite vous marchez un petit peu et regardez en bas à droite j'ai mes sherry cannes en illimité donc c'est le même principe totalement le même principe avec pour avoir le chi l1 en illimité donc c'est super facile vous avez vu franchement c'est super facile dès que vous aurez compris le truc dès que vous l'aurez fait une fois ce sera super facile donc moi là maintenant ce que je vais le faire ce que je vais faire c'est que je vais le faire avec la carte résurrection parce que ça marche avec une autre carte je vais faire avec man divine ça marche avec n'importe quelle carte donc je peux faire avec kissy frotte aussi bon je vais utiliser celle là donc en fait le but c'est que quand vous prenez votre votre chi il n'y avait pas la cinématique qui boit la première boisson si il ne boit pas la première boisson c'est que vous avez réussi la deuxième boisson il la boira quand vous appuyez une deuxième fois sur flèche de droite il va boire la deuxième boisson mais il faut qu'il boive la première boisson donc là il faut là j'avais pris le serpent donc il a bu le serpent mais il n'y a pas eu la cinématique où on voyait qu'il mettait la boisson dans sa bouche donc vous pouvez le faire aussi avec le piège avec n'importe quel piège le piège de la radio le piège du robot donc voilà vous pouvez le faire avec le piège et puis après vous appuyez sur triangle pour changer le piège je crois tout simplement le c4 c'est pareil vous vous laissez votre c4 activé dans votre main vous appuyez sur le triangle vous faites flèche de droite vous appuyez sur triangle puis après vous appuyez sur carré pour récupérer le chi puis après dès que le rond s'affiche vous appuyez une deuxième fois sur flèche de droite après vous enlevez votre chi vous marchez un petit peu vous enlevez votre chi donc là je vais tuer mon dernier zombie et je vais recommencer avec une carte et vous allez voir je vais recommencer avec donc là je viens de passer niveau 2 donc là je veux refaire direct donc je vais prendre le chi du dragon voilà donc j'active ma carte voilà je fais flèche de droite je récupère mon chi le rond s'affiche j'appuie sur une deuxième fois sur la flèche de droite quand mon chi est apparu donc là je marche un petit peu je fais encore flèche de droite et là vous pouvez voir que j'ai le chi l1 en illimité en fait vous voyez juste après les sherry can j'ai eu le chi en illimité donc ça marche vraiment avec tout c'est juste oh non oh non oh non oh non là je suis dégoûté là je suis dégoûté parce que quand vous mourez eh ben c'est mort là c'est mort en fait vous devez tout recommencer vous devez relancer la partie c'est vraiment de la merde je suis dégoûté je suis royalement dégoûté et en plus regarder je peux même pas lancer ma grenade je peux même plus lancer ma grenade voilà là je me suis fail donc ce que je vais faire c'est que je vais recommencer la partie donc j'aurai encore un autre personnage mais au moins au moins vous avez compris au moins je vous ai montré le chi pour le l1 donc je vais vous le remontrer une dernière fois à la prochaine partie je vous montrerai avec la grenade donc une troisième fois et après je vous montrerai le chi ultime donc à tout de suite ah oui petite information supplémentaire là je peux pas lancer deux grenades en fait ce que je dois faire c'est attendre la manche prochaine donc la manche 10 ou alors je dois attendre 5 minutes comme ça et en fait quand je vais récupérer un chi je vais faire flèche de droite et là ça va me permettre donc après je vais devoir enlever mon chi parce qu'après je pense que quand vous reprenez votre chi vous pouvez même pas lancer des sherry cannes donc je vais devoir enlever mon chi et là ça me ça me débloquera les grenades en fait je vais pouvoir relancer des grenades après donc si vous faites ça vous allez perdre une manche pour rien enfin une ou deux manches donc voilà moi je vous conseille de relancer la partie puis de toute façon votre chi il est mort vous devez changer de chi vous pouvez plus recommencer parce que vous avez déjà vous avez déjà fait le chi niveau 1 et le chi niveau 2 vous voyez je suis en genre niveau 2 donc voilà c'est mort faut vraiment que je recommence donc là je quitte la partie et hop je recommence donc petite astuce pour faire vos kills au corps à corps je vous conseille d'aller sur le bus comme ça les zombies ben sont plus lents et vous avez plus facile à les tuer donc là regardez je vais faire le glitch avec un radio cassette donc voilà tout simplement donc je fais flèche de gauche flèche de droite flèche de gauche carré j'attends que le ça s'affiche et je fais flèche de droite donc là je vais avoir mes sherry cannes en illimité donc là je leur fais flèche de droite faites super attention de ne pas mourir bon faut savoir que si vous le faites avec le radio cassette des spawn seront beaucoup plus plus lent parce que vous ouvrez une autre un autre endroit de la map donc ça rendra les spawns plus lent surtout faites super attention de ne pas appuyer sur flèche de droite dès que vous avez votre chi l1 en illimité ou si vous avez vos sherry cannes en illimité ou même si vous avez votre chi en illimité si vous avez puissons si maintenant j'appuie sur flèche de droite et que je n'ai pas de bouteille et ben en fait ça va je vais perdre mon chi en illimité enfin je vais je vais tout perdre c'est comme si je mourrais quoi voilà faites super attention de ne jamais appuyer sur flèche de droite nous voilà là je suis chi niveau 2 donc là je vais aller chercher mon l1 je vais aller glitcher le l1 le chi level 2 donc le chi l1 donc pareil je prends un autre chi que celui que je suis en train de glitcher je sors mon radio cassette je fais flèche de droite carré flèche de droite dès que ça apparaît donc je fais flèche de gauche pour sortir le piège flèche flèche de droite pour sortir pour voir la première bouteille sans la cinématique après je refais flèche de gauche pour ranger mon piège je fais carré pour acheter la bouteille et puis je refais flèche de droite quand le rond apparaît après je fais genre une histoire de 10 mètres je fais flèche de droite et là vous pouvez voir que j'ai le l1 en illimité et les sherry cannes aussi si maintenant votre l1 ne fonctionne pas donc quand vous appuyez sur l1 et ça ne fonctionne pas et bien tout simplement vous lancez un sherry cannes pour faire débuguer le l1 si parfois ça arrive que le l1 bug vous lancez tout simplement un sherry cannes vous les avez aussi en illimité voilà vous n'êtes pas obligé de faire les sherry cannes en illimité vous pouvez directement faire le l1 en illimité et vous aurez directement les sherry cannes en même temps en illimité moi j'ai fait les deux mais c'est juste pour gagner du temps parce que j'ai voilà j'ai assez l'habitude de glitch donc voilà alors pour ceux qui veulent faire des clés en illimité ben c'est tout simple il faut que vous restez ici donc vous mettez genre où est ce que je vois juste où est ce que je suis et les zombies ne viendront jamais que d'en face mais il vous faut le chi du dragon ouais ouais je pense que vous faut le chi du dragon parce que si vous faites avec le chi du tigre peut-être que ça peut fonctionner j'ai jamais fait le test mais bon je vous conseille quand même le chi du dragon parce que vous voyez parfois c'est assez lent vous voyez parfois c'est assez lent et le zombie a le temps de s'approcher quand même et à la manche 50 ils sont assez rapides des ninjas il ya des ninjas et tout voilà franchement moi je vous conseille d'utiliser le chi du dragon jusqu'à la manche 80 si vous voulez faire le chi du tigre vous utilisez le chi du tigre vous allez voir le chi du tigre il est vraiment cheaté et là vous ne pouvez pas mourir même après 200 manches vous ne mourrez pas voilà c'est vraiment cheaté de ouf le chi du tigre mais sinon vous faites le chi l1 du dragon alors là je vais faire mon niveau 3 de mon dragon de mon tigre excusez moi et je vais vous montrer comment faire le chi l1 petite information supplémentaire c'est que si vous avez un strike pack eh ben il faut juste mettre le bouton donc votre strike pack vous mettez votre palette de gauche à votre palette de droite vous le mettez sur le l1 regardez vous avez vu voilà non ça j'ai cru qu'ils allaient me toucher mais en fait non ça mais voilà ce que je disais c'est que si vous avez un strike pack vous pouvez le faire ça en automatisme en fait vous n'avez même pas besoin de jouer pour que ça fonctionne donc il faut mettre votre mode votre classe 7 en mode 7 ou là vous avez vu si j'aurais si j'aurais le chi du dragon ça ça ne se serait jamais passé donc voilà alors vous mettez votre classe 7 en mode 7 donc cette chaîne clignotement et donc votre palette de gauche sera un rapide fire vous mettez votre palette de droite sur le l1 après vous mettez deux élastiques donc un élastique sur la palette de gauche un élastique sur la palette de droite et après ça fait le chi l1 en illimité donc là vous pouvez partir genre pendant une heure deux heures votre personnage va passer les manches tout seul donc après je vous expliquerai comment faire le chi ultime c'est la même chose si vous avez un strike pack vous mettez le la classe 7 donc sur le 7e led sur le 7e clignotement et vous mettez votre palette de droite vous l'assignez à l1 et r1 donc après vous mettez un élastique sur la palette de gauche puis un élastique sur la palette de droite et après il va faire le chi ultime en illimité sans que vous ne fassez rien si vous n'avez pas de strike pack par contre il va falloir le faire manuellement donc à chaque fois appuyer sur l1 ou à chaque fois appuyer sur l1 et r1 pour savoir que en une heure vous atteignez manche 50 avec le chi l1 vous atteignez les manches 50 facilement franchement très facilement donc vous gagnez 50 clés par heure c'est vraiment pas négligeable si vous êtes à 4 à le faire vous vous invitez après par partie chacun dans une partie vous invitez et normalement ça devrait être bon alors j'espère que je vais pas me faille parce qu'en fait j'ai laissé qu'un zombie ce que je vous conseille c'est d'en laisser 3 mais bon voilà c'est pas grave on va essayer avec un donc là j'ai fini je suis en chi niveau 3 donc pour avoir le chi ultime soit de vous inviter une amie un ami qui va vous réanimer soit de vous utiliser la carte résurrection donc moi je vais utiliser la carte résurrection oulala merde j'ai tué le zombie en voulant utiliser ma carte résurrection c'est pas grave comme ça je vais en laisser trois à la fin de cette manche ce sera beaucoup plus simple pour moi donc j'active déjà ma carte résurrection et je vous dis à tout de suite à la fin donc voilà là j'ai laissé deux zombies j'ai ma carte résurrection qui est activée donc si je répète que si j'ai une carte résurrection c'est parce qu'il faut que je me ressuscite si j'inviterai quelqu'un par exemple je fais star j'invite un ami eh bien la personne me ressuscite et puis après à la fin de la partie je l'invite comme ça il gagne des clés donc comme je vous ai dit au début il faut qu'il décharge la carte la map donc voilà alors quand vous avez votre pote ou votre carte résurrection vous allez chercher votre chi vous le récupérez voilà et là c'est assez délicat parce qu'il va falloir mourir dans un bon timing vous voyez quand je vous ai dit qu'il fallait faire une flèche de droite au moment où le rond s'affiche pour faire le chi l1 en illimité eh bien là il va falloir mourir quand le rond s'affiche mais il faut maintenir votre sherry can comme ça vous maintenez votre sherry can comme ça c'est pour ça que j'ai laissé deux zombies trois c'est bien aussi trois qui marchent c'est bien aussi ou trois qui courent c'est bien aussi là j'en ai laissé que deux j'espère que je vais pas me file donc là je vais faire flèche de droite hop je laisse mon truc sur l2 allumé hop voilà dès que dès que ça s'affiche je me laisse tuer vous avez vu vous avez quand même c'est pas sur l'instant même que ça va changer quelque chose vous avez genre trois secondes après voilà vous avez un petit laps de temps pour mourir mais mourrez assez rapidement après votre pote a tout le temps qu'il faut pour vous réanimer tant que vous n'allez pas dans la salle de réanimation vous ne perdez rien et là regardez je vais faire l1 et l1 et r1 et bim j'ai le chi en illimité donc voilà ça c'est super cheaté si vous voulez faire le secret avec ça c'est super cheaté parce que quand vous faites le chi comme ça les zombies ne peuvent pas vous tuer vous êtes invincible même s'ils sont tous autour de vous quand vous faites ça avec les mains quand il prend la puissance dans ses mains et même vous êtes invincible par exemple je vais vous montrer regardez j'allais prendre un zombie hop je fais ça et il peut plus me tuer en fait que regarde je vais recommencer près de lui hop je vais près de lui il me frappe vous avez vu mais j'ai rien senti en fait hop merde ok ouais il faut que je vous préviens un truc aussi c'est que si vous faites le chi ultime n'utilisez pas n'utilisez pas des cartes qui comme comme résurrection vous voyez au dessus de résurrection c'est une carte grise et les cartes grises c'est des cartes que vous devez obtenir dans des caisses de ravitaillement donc si vous mettez que des cartes grises vous allez perdre toutes vos cartes et ce serait dommage donc mettez que des cartes rouge comme ça vous êtes sûr de ne pas perdre vos cartes alors si vous faites le chi ultime pour faire un maximum de manches et un maximum de tire-tête regardez les tire-tête je suis à 198 maintenant je suis à 203 vous voyez tous les kills que je vais faire ça va compter pour pour des tire-tête donc voilà je pense même que le chi alain aussi ça fait ça donc voilà n'hésitez pas aussi à me le dire j'ai oublié si le chi alain faisait des tire-tête mais bon donc quand vous avez le chi ultime si vous voulez faire 200 manches je vous conseille fortement de vous mettre sur le bus vous vous mettez à peu près au milieu du bus et normalement vous ne devriez pas tomber vous pouvez même vous mettre accroupi comme ça même si vous voulez vous coucher pour être sûr de pas ne pas bouger et regardez vous pouvez même voir à travers le bus c'est pas mal du tout mais il vous faut une arme non un kimbo pour à travers les objets comme ça pour avoir à travers le sol et tout mais bon je je me disperse du sujet bref de toute façon c'est la fin de la vidéo là je vous expliquez les trois les trois techniques pour glisser le chi les sherry cannes le chi alain et le chi ultime donc voilà je suis vraiment désolé pour la durée de la vidéo je pense que je pense qu'elle a duré assez longtemps mais bon voilà d'un coup d'un autre côté j'espère que je vous aurais bien expliqué j'ai essayé d'expliquer en plus que je pouvais donc les meilleurs meilleurs détails donner les meilleures astuces pour réussir le glitch il faut savoir que cette vidéo va être postée le jour où je pars en espagne donc ce sera jeudi donc normalement je vous posterai cette vidéo jeudi donc voilà moi je serai des je serai sûrement dans l'avion quand la vidéo sera en train de se poster ok je vous souhaite à tous une bonne rentrée pour ceux qui rentrent à l'école de bonnes fêtes de bonne fin de vacances à tous ceux qui sont toujours en vacances et qui seront encore en vacances un petit moment donc bonne fin de vacances à vous et voilà moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et je vous dis à bientôt pour tout allez ciao peace